Je suis John Sronzer, le CEO de Belcanto Design, et nous avons des nouveaux produits à démontrer. Ça commence par le VBS, le Virtual Battery Supply. C'est une alimentation faite pour alimenter les sources fabriquées par Belcanto. Aujourd'hui, on l'utilise pour alimenter le CD2 et le DAC3. C'est une alimentation qui travaille comme une file électrique, mais sans les défauts. C'est-à-dire que c'est hautement filtré. Il y a 100 dB de réjection dès 50 Hz, et ça continue au-delà de 50 Hz. Il y a un énorme stockage d'énergie, 150 à 200 joules d'énergie. Ça sort de 12 volts, hautement réglé, avec une capacité de courant énorme, de quelques centaines d'ampères, comme une pile électrique, en fait. Et ça peut alimenter jusqu'à 4 produits Belcanto à base de 12 volts. On a aussi un prototype d'alimentation qui marche avec le VBS pour le DAC3. Alors, ça va permettre au DAC3 de marcher avec le VBS aussi. Pour compléter le système, on a une paire de RF500, et on a aussi le USB-Link 2496, qui permet d'attacher un ordinateur à travers un USB au système audio. Et ça marche avec des fichiers jusqu'à 24 bits et 96 kHz. Voilà. Et pour compléter le système, on a le Joseph Audio Pearl. C'est le haut de gamme de Joseph Audio. Ça descend jusqu'à 25 Hz. Et en fait, dans cette pièce, ça descend presque à 20 Hz. Le câblage est fait par Wireworld. Et c'est le haut de gamme, le Wireworld Platinum, qui marche dans ce système aujourd'hui. Et il y a le 4atech, distributeur de courant. Et un filtrage supplémentaire aussi, avec un câblage, comme on dit, chenillata. Aussi, nous avons un prototype d'un tuner FM qui va sortir en 2009. Et c'est un tuner qui utilise une nouvelle technologie, où ça sort en numérique du tuner. Et alors, en fait, c'est un tuner DAC, avec la technologie du CD2 à l'intérieur, pour sortir en analogique. Ça sort aussi en 2496, en numérique, pour alimenter DAC3 directement. Et pour compléter le produit, il y a 4 entrées numériques qui permettent au tuner de servir comme préamplificateur numérique, convertisseur. Et ça, ça va sortir dans les... En fait, le prix n'est pas encore défini, mais certainement moins de 2000 $ pour FM1. Voilà.